alors où suis-je porte du parjure ah alors ça j'ai pas envie ça je vous le dis j'ai pas très envie ça je pense savoir ce qui s'est passé ou là bon moi je pense que les trois perds à arène non encore t'appelles tu cette porte noire devant nous elle n'appartient pas à notre monde ni même au royaume des rêves c'est ici que tout a commencé j'étais aux côtés du parjure aux côtés de mon frère ils étaient assemblés autour de nous célestes dragon mortels à la fois vivants et morts la pièce s'est elle a grandi pour accueillir cette armée ou ma mémoire est elle trop courte je n'ai pas toujours été magicien rouge la dernière fois que j'ai vu cette porte je n'étais qu'un frère cadet l'ombre d'un homme meilleur et plus sage devant nous se dresse la porte du parjure une porte qui ne devrait pas être posez votre regard sur elle sur ses détails et vous coulent ensemble dans ce simple bout de rochers passez au travers et vous verrez le lieu du jugement dernier il y a du vrai là dedans la porte fut façonnée à partir des fondations même des plans le tissu invisible qui sépare les mondes les uns des autres ils bruitissent des murmures du dieu suprême aïe au et il a sa propre conscience mon frère a ouvert la porte avec sa lame d'argent il était obsédé je vous jure si je pouvais tout refaire si je pouvais faire en sorte qu'ils voient sa fille a non non elle lui ressemble c'est tout c'est troublant vous faire en sorte qu'ils voient à ramane ombre flottante vous n'étiez rien qu'une feuille portée par la tempête à ramane pourquoi me pourchassez vous vous détruiriez tout ce pourquoi votre frère s'est battu rendant son sacrifice inutile pas pour détruire pour faire le bien comment pourrais-je préférer mon frère à mon dieu oui j'ai été faible une pauvre chose flottante quand j'ai passé cette porte j'étais porté par la tempête de mon frère mais j'ai appris de sa folie il a placé l'amour mortel au dessus des dieux et en a payé le prix et nous avons payé avec lui vous et moi prudence choisir le parti de l'un ou de l'autre nous conduira au bain de sang dans ce rêve non certainement pas ce que voulait mon frère quelle importance mon frère voulait déraciner les blancs et faire soir les dieux de leur piédestal on ne peut pas échapper à la souffrance on peut l'atténuer certes mais l'univers ne peut pas être dévasté pour le salut d'une seule âme et de telles paroles vous enterrent sous l'ignorance et l'aveuglement vous vous le soutenez vous faites erreur l'ordre des plans et source de votre souffrance et de la nôtre mais vos yeux s'ouvriront au bout de votre chemin c'est un désert d'espoir trompé et de rêve brisé qui vous attend et là vous verrez la chose monstrueuse dont vous prenez le parti attend qui m'attaque qui m'attaque à donc du coup je veux pas contre sa fia à ben non ben non et puis en plus et puis en plus en plus de ça j'ai perdu de l'affluence over again moi ça m'énerve j'ai pas envie donc on va la refaire on va la refaire cette porte noire s'étisque la pièce c'était la jeune mort et vie l'as sa fille a non vous faire en sorte qu'il a pas une prudence choisir le parti de l'un ou de l'autre nous conduira au bain de sang dans ce rêve il ne voulait rien d'autre tout ce qu'il a fait et en durée c'était par amour oui j'ai fauté une fois par amour de mon frère mais la leçon de la croisade et de la souffrance de mon frère a reforgé ma volonté et ma foi comprenez ceci je ne peux pas trahir mon dieu à nouveau non certains choix sont de mauvais choix l'amour peut rendre la décision plus difficile à prendre mais il reste mauvais la quête de mon frère était égoïste il n'a pas pesé les conséquences pour ceux qui l'ont suivi dans cette voie et elle aussi est égoïste elle sème la souffrance au nom de l'amour laissez les cieux s'abîmer dans les puits de l'enfer s'il fallait s'y résoudre au nom de l'amour elle s'en moquerait ah et du coup je me bats contre le vieux et ben c'est un peu mieux au final bon tant pis j'ai pris le parti j'espère que ça n'inflera pas la suite du jeu je l'espère par contre voilà gagne s'il te plaît je prends très très cher actuellement à si la dame rouge assez bien dame rouge je sais pas safia très bien ok alors amène du coup je prends un peu cher il a invoqué ah il a invoqué un élémentaire ah je suis mort bon tant pis les gammes va s'enchaîner j'ai confiance j'ai confiance et la dame rouge aussi elle va s'enchaîner gagne c'est quand tu veux ah donc aucun dégât ce pnj ne fait aucun dégât bon gagne voilà gagne attaque et du coup voilà et on y est presque voilà ah ah il s'est soigné salaud allez 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 on y est presque tinder merci bien oui bon bah je vais attendre de revivre du coup et j'espère ne pas avoir fait le mauvais choix le plan et l'amour triomphe comme toujours merci ah attendez c'est tout c'est tout la sortie du concile est à nouveau révélé mais la signification de ce rêve m'échappe moi non plus je ne sais pas mon petit gagne je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais ce que je te propose c'est qu'on se repose voilà on va se reposer on va se mettre là que toi tu ah déplacement réduit euh ouais 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 alors je vais faire je vais faire attention je vais activer ma ma régénération là mon assouissement donc il faut que je fasse un peu attention il faut que je sois pile poil sous le niveau 3 sous le stade 3 ah presque et voilà c'est tout bon ok on peut y retourner c'était très bizarre quand même cette histoire bon et ben on y retourne alors qui avons nous d'autre ah bah on revient ah on revient avec le bar d'humain et le flageleur mental ok ok d'accord d'accord pour cette fois pour cette fois nous allons partir vers le flageleur mental je pense oui je vais quand même aller dans le rêve du flageleur mental l'illitide ouais c'est pareil ouh là ouh là ça c'est ça je connais c'est un jeu un peu étrange j'espère que j'ai fait le bon choix alors alors c'est c'est assassin qui vous en veut me sauver ou est-ce que vous êtes un gliggy junkie je suis ici pour vous sauver passez-le en jeu où je vous suivrai si tout danger est écarté ah oh ok ok d'accord je ne je je suppose qu'il faut faire attention et l'amener au bout flageleur oh hop hop là hop ah mince ah ah bonjour ah d'accord il y a un garde ok c'est un espèce de ah bah il est ah il est là pardon il va falloir faire mieux très bien allons-y donc en fait il peut prendre que certaines portes là je crois ah oui non il a il a un pattern un peu bizarre en effet il faut juste faire gaffe mais ah ouais donc le attends où est-ce qu'il bouge lui comment il bouge c'est ça la question ok donc lui il bouge il bouge un peu dans où il veut il doit suivre un chemin il doit suivre un chemin mais je l'ai pas ok 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 allons-y allons-y je ne sais même pas où il oula là vite 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 ça passe ça passe ça passe ah ok et du coup et du coup j'ai gagné un truc j'ai gagné 2500 XP oh ok j'ai piffé un petit peu mais bon ah oui d'accord donc ah oui très bien alors libérer un autre prison il considère ouvert une nouvelle porte de la chambre des rêves si l'on se fie à la porte précédente une autre vision potentiellement dangereuse vous attend ouais tu m'étonnes allez allons-y j'ai pas peur oula le mur oh ouais alors cette partie est très longue cette partie est vraiment très très longue et où ma carte est là je suis je suis là ok où est-ce que je peux aller je peux pas aller ouais je peux pas faire grand chose ah si bich bishop l'air est empli de cris il s'élève comme une symphonie sous le ciel gris et mort chaque note fusant comme un cri d'orage une demande de grâce un hurlement de désespoir et c'est un rêve cela semble brandy black le son de votre nom est étrange et distant et pourtant il tranche dans le concert de voix et provient d'une forme contournée mais familière encastrée dans le mur droit devant vous ah mais il est dans le mur l'homme que vous connaissiez sous le nom de bishop j prisonnier d'une boue verdâtre palpitante ses membres forment des angles étranges comme s'ils étaient brisés sa figure figée dans un rictus de douleur dépasse à peine de la surface du mur comme celle d'un homme qui se noie comme son regard croise le vôtre vous constatez que toute couleur a déserté sa peau et ses cheveux l'un de ses yeux est complètement blanc et exorbité c'est exact j'ai commis une erreur grossière choisir le camp des perdants gosse-toi donc si j'étais à ta place j'en ferais autant qui est-ce ? il semble vous connaître tu t'es trouvé un nouveau cortège de bêtes curieuses que fait le guenodon pour gagner sa pittance ? il chante ? il danse ? les deux peut-être ? et je danse et chante fort bien ajouterai-je plus fiable que celui qui a ouvert les portes de ton fort a une horde de morts vivants chéris donc ce compliment guenodon il vaut son pesant d'or soudain le mur se convulse les silhouettes qui y sont emprisonnées hurlent lorsque tout le mur s'ébranle les membres cèdent les eaux craquent et la boue verte se répand couvrant visage, yeux et bouche le sourire narquois de Bishop s'efface pour laisser la place à un instant de pure terreur tu entends ? parmi les cris sous les cris la raison de ta venue ils la connaissent ils sont ici depuis plus longtemps des années des siècles le mur dévore certains plus vite que d'autres et certains résistent vainement refusant le néant se battant pour chaque instant de ce simulacre de vie ils sont malades d'espoir ils attendent le retour de la croisade l'oeil intact de Bishop se perd dans le vague son regard semble vous traverser les cris et pleurs des autres âmes s'apaisent comme bercés par ses paroles c'est ici que tout s'achève ce mur il a faim il absorbe tout je n'en suis pas certain il y a quelque chose un instant l'oeil de Bishop semble s'éclairer il vous regarde scrute votre visage comme s'il vous voyait pour la première fois je... je t'ai vu ici je t'ai vu dans le mur non c'était quelqu'un d'autre tuer un masque rien d'autre qu'un masque le mur se remet à trembler et vous entendez un craquement sinistre lorsque Bishop est aspiré plus profondément la boue ouverte recouvre son visage et jaillit de sa bouche en une gerbe fétide il t'a vu le dieu des morts ils arrivent le dieu de la mort encore c'est un jeu ancien qui se joue ici avec des règles d'antan ils arrivent ils sont où ? attendez excuse moi excuse moi je suis pas prêt j'étais pas prêt où ils sont là ? bagarre tu vas regretter de nous avoir croisés qu'est ce que t'es ? qu'est ce qu'il y a ? oh il y en a deux mais non il y a un diable cornu dientre fausse oh là mais je vais mourir je vais mourir si fort en fait là au secours oh il y en a Egan il est là ah oui mais je vais mourir en fait je suis mort si fort attends il y a qui ? il y a un diable le truc insul oh mais what ? mais euh mais au secours en fait mais 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 comment ? mais non mais Can il va jamais y arriver en vrai Can il va jamais y arriver pourquoi ça augmente d'un seul coup la difficulté là ? c'est pas cool ? genre vraiment ? voilà donc on va reprendre le combat comme il faut cette fois ci et promis cette fois c'est la bonne je vous avoue que mourir comme ça un peu bêtement ça ne m'arrange pas du tout ah c'est lui qui invoque le squelette par contre c'est quand tu veux pour attaquer toi bon attends le mieux c'est de se mettre à deux sur un ennemi c'est mieux c'est plus simple pour tout le monde voilà c'est bien ça c'est bien ça j'aime bien ah mais c'est si dur au secours ok ensuite on va essayer de ah mais ils ont à lui ok ah mais il prend que du 5 de dégâts c'est une blague bon lui ça sera un autre jour oh il est pris un 13 pas mal c'est bien c'est bien ça y va ça y va ça y va ça y va voilà 49 ans sur moi 54 ans sur moi c'est ça qu'il faut faire en fait il faut qu'il perde mon agro il faut qu'il perde l'agro sur moi qu'il agro quelqu'un d'autre ouais là ça va être compliqué il prend aucun dégâts c'est une blague il a pris que 8 toi t'as pas en sort s'il te plait ça fait que 12 c'est une blague il en sort vénère allez petit bombardement ça fait que ça il est si fort oh et ça va être si long ça va être ce combat va être si long c'est horrible il est où ? ah je suis arrivé à le viser merci ah 21 c'est le gros dégâts que j'ai fait ah ouais donc c'est vrai je vais devoir bourrer ça tiens je vais me le mettre en raccourci rapide d'ailleurs ça sera pas mal non mais ça va être si long voilà donc là je peux utiliser des sœurs de niveau 3 voilà donc là je peux utiliser des sœurs de niveau 3 voyons voir ah très bien oh 27 pas mal pas mal allez encore 32 allez on continue il a plus de 200 pv je suis sûr il a au moins 300 j'ai dit je tente plein de sorts du coup ça me permet de découvrir un peu plus le personnage alors à tremblement sert à rien ouais vraiment sert à rien du tout euh ah appel à la tempête voyons voir est-ce que 27 eh pas mal pas mal pas mal allez allez petite dernière et ça devrait être bon mon instinct me joue peut-être des tours mais je pense qu'on devrait examiner la section de mur où se trouvait votre ami et bah dis donc quel enfer vraiment la boue fétide s'est refermée sur la tête et le visage de bishop une de ses mains dépasse encore du mur crispée sur un objet à demi enfoui dans la boue vous creusez la boue autour de la main de bishop la surface est souple légère comme de la mousse mais en dessous la matière devient solide striée de pointes acérées capables de déchirer les chairs ou de les emprisonner enfin vous libérez l'objet c'est un fragment de masque d'un gris pâle de caveau il absorbe la lumière comme affamé mais ne reflète rien c'est c'est un objet rare le fragment d'un masque capable d'exister en dehors du rêve je j'ignore s'il est sage ou non de l'emporter je n'ai jamais rien soutiré au monde des chimères je n'en ai jamais eu la force et B alors du coup fragment de masque mur des infidèles voyons voir vous avez rêvé que vous obteniez cet objet et à votre réveil l'avez trouvé au creux de votre main l'objet en question est un des morceaux de masque brisé dans le rêve que vous avez extirpé des lois de bishop la place aux yeux de fragments s'est changé de couleur et contour s'estampilé le plus souvent d'un gris pâle et cadavérique qui absorbe la lumière sans la refléter ok mon petit gane je suis très content de t'avoir avec moi j'ai eu le nez creux en te prenant avec moi donc ah j'ai cru qu'il y avait quelque chose d'autre allez on refait un aller-retour et on y va alors qu'est-ce qu'on oh on a tous les membres tous les membres oui on va tout c'est si tu veux on a tout on est toujours dans le plan des rêves par contre euh concile bon bah par contre oui il dort par contre bon bah on va essayer de leur parler un changement est survenu à la chambre des rêves les formes hideuses du concile ont pris consistance et des murmures remplissent la pièce des centaines de murmures fusionnant lentement en une voix unique qui bourdonne comme une horde de fourmis dans votre crâne paris vous êtes le concile du songe c'est vous qui sommeillez sous la rachémenie oui vous avez tué mon père emprisonné ma mère et l'avez condamné à ne jamais dormir jamais rêver oui pourquoi elle ne vous a pas attaqué elle elle a enfreint notre loi insecte celui qui vous accompagne il est le produit de ces lois brisées tout comme vous il faut punir les transgressions sinon elles se reproduisent je suis d'accord c'est pourquoi nous sommes ici pour vous punir non sauf si vous souhaitez que cet endroit se disloque autour de vous et voir tous les rêves toutes les salles de cette cité sombrer agir ainsi vous tuerez vous aussi et nous pensons que vous devez voyager bien plus loin j'ai une seule question mais il faut absolument que je la pose mon père que lui avez vous fait il est mort selon la loi quand votre mère céda à ses appétits elle fut contrainte de dévorer son partenaire à la façon des tormentes morceau par morceau lui laissant juste assez de vie pour hurler selon la loi dans ce cas appliquez également cette loi à vous même soumettez-vous à sa miséricorde vous avez des questions mange coeur posez les nous ne vous avons rien montré vous nous avez montré et nous avons bu tel était le prix de votre passage et des mots que nous disons pour vous oui des lieux les plus inaccessibles là où les rêves se mêlent aux interdits oui la jumelle blanche et la rouge la sœur blanche était liéna la rouge était néphris la jolie fille ses rêves sont dispersés désagréables à contempler elle ignore ce qu'elle est oui celle qu'elle appelle mère vous a demandé conseil et a proposé ses rêves en échange les murmures semblent se retirer de votre esprit se scindant en une multitude de voix l'espace d'un instant elle se répercute dans la salle comme si elle complotait entre elles puis soudain elle ne reforme plus qu'une nous sommes créatures du rêve pas du verbe parler nous est pénible nous allons vous montrer ce que vous voulez savoir deux femmes surgissent de nulle part l'une vêtue de blanc l'autre de rouge vous comprenez qu'il s'agit d'un rêve d'un souvenir d'un élément venu du passé regardez-nous torment du concile et reconnaissez-nous pour ce que nous sommes nous implorons votre sagesse et proposons des rêves en échange des rêves d'un genre que vous n'avez jamais vu nous avons eu vent de vous dans les rêves des vivants et dans les esprits mourants de ceux qui ont péri dans notre sanctuaire vos rêves sont un trésor unique dans notre collection comme des mondes vus par les facettes de la même pierre antique votre question résonne dans l'espace infini de vos rêves mais en ce lieu vous devez la formuler à haute voix parlez ! nous nous pourrions savoir comment dissiper ce mal ce mal que les rachémi nomment manche-coeur nous avons longtemps cherché sœurs du concile nous dites-nous comment abolir la faim comment apporter la paix à l'être qui dévore les âmes même dans le rêve le murmure des tormentes semble marquer une pause se taire un long moment en guise d'hommage ou de doute puis ce mal est un châtiment infligé par celui qui jadis régnait sur les morts lui seul connaît son commencement et lui seul peut y mettre un terme vous parlez de Myrkul mais il est mort nous cherchons une réponse pas une énigme ce dieu de la mort a franchi la barrière du rêve il a été tué on l'a dépossédé de son trône son savoir est perdu non pas Myrkul est un cadavre mais ses pensées et ses rêves subsistent enfouis dans la carcasse fétide de son esprit il rêve sans arrêt d'anciens ennemis à tuer d'anciens affronts à laver tant qu'il vit dans la foi et la crainte des mortels même si ceux ci sont peu nombreux son rêve perdurera et son esprit survivra il nous faut donc parler à un dieu mort c'est possible c'est tout ce que nous voulions savoir sœur du concile merci cette malédiction est donc le produit de l'un de vos dieux combien de dieux de la mort avez-vous donc nos dieux les dieux de la mort vous surveillent Ghan leurs lois leurs châtiments vous concernent vous aussi et si vous ne croyez pas en eux l'une de leurs lois les plus dures vous sera appliquée vous irez rejoindre le mur des infidèles jusqu'à ce qu'ils vous dissolvent dans un rêve mourant libre à vous de ne pas croire mais cela ne durera que jusqu'à l'heure de votre mort créature du rêve c'est une question à laquelle nous ne pouvons répondre la sœur rouge est repartie pour thé à son académie une horreur de néant sans rêve et d'âme fracassée nous sommes aveugles à ce qui s'y passe Liena la sœur blanche gardait des portails dans sa chambre secrète située au plus sombre de son théâtre l'un d'eux n'est ouvert qu'à ceux qui savent où il mène demandez libre passage au gardien des portes et il ouvrira derrière ce portail se trouve l'académie ainsi que vos réponses mais peu nous importe ce que vous faites manche-coeur nous n'avons que trop parlé vous avez troublé notre rêve Mettons un terme à leurs rêves montrons-leur la douleur du monde éveillé Non, elles ont vécu ici ne causant que souffrance Détruisons-les, rasons cette ville Peu m'importe ce que vous croyez Ces choses font ressentir leur présence dans les rêves jusqu'en Rachemini et au-delà laissant en chacune de leurs victimes la souillure du mal Tout est en contact avec le rêve et le rêve de ces créatures est maléfique Vous n'épargnez donc rien Les rêves des morts ne survivent que par l'entremise du concile et seulement pour causer du tort à autrui Alors laissez-nous manche-coeur Nous avons bu vos rêves et vous avez soupé de notre sagesse Faites-en ce que vous voulez Ce savoir ne vous servira guère d'après nous Vous succomberez à votre faim comme tant d'autres avant vous et la paix reviendra dans nos rêves Subitement les murmures s'estompent se réfugiant dans l'ombre comme une nuée de fourmis A son tour le rêve faiblit puis se dissout J'ai perdu 30 points à cause de toi Gun Pourquoi t'as pas fermé ta gueule ? Mais j'ai passé mon niveau Là il fait chier Gun Oh mec ! La vengeance, la vengeance, oui mais bon Arrête ! Vous avez découvert que votre malédiction allait voir le Mircule ancien dieu de la mort et l'aspercule a lui-même passé lors du temple des temps des troubles Mircule était à l'origine de votre malédiction Il aurait certainement su comment vous en libérer Il faudra donc trouver un moyen de parler à un autre dieu de la mort La mère de Safia, Nefris, a probablement déjà essayé Les guenotes vous ont ainsi suggéré de la trouver Elle ou des preuves de son projet à l'académie des façonneurs Mais vous ne savez toujours pas pourquoi Mircule a conçu une malédiction aussi terrible Et pourquoi vous en êtes la cible Hum hum Ah oui il y a plein de trucs hein Alors ça je l'ai lors d'un rêve Vous vous assurez que cet objet est important ? Oui ça d'accord Ça c'est nul Ouais ça c'est un bait D'après le concile le dieu de la mort Mircule t'a reçu une haute malédiction La mère de Safia fasse honneur Pour aujourd'hui l'académie vous devez aller l'utiliser dans des portails de Lien Alors retournez au temple du voile et demandez au gardien des portails de vous ouvrir un portail vers l'académie Très bien très bien très bien Alors du coup Gann je te déteste J'avais 53 d'influence sur toi et t'es retombé si bas Je te déteste toi et toute ta famille Neutre Je suis sûr et certain que si j'avais utilisé d'autres réponses ça aurait rien changé T'aurais perdu tellement d'influence Bah écoute j'ai tout fait J'ai tout fait mais là tu m'énerves De toute façon je pense qu'on n'aurait eu aucune chance face à des magiciens On serait tous morts T'es insuple T'es insuple Yann Tu mérites même pas d'être avec moi T'es juste utile parce que tu pouvais entrer dans les rêves Insuple les gars Alors qu'est-ce que tu vas gagner toi ? Pouesse épique Personnage et offre ses compétences Martial il gagne un jeu de bonus plus Oh j'ai l'attaque Parfait Parfait Lui il va bientôt Hop et moi je suis pas très loin Et bah écoutez De mon côté ça fait quand même un petit moment que je recorde On a enfin terminé cette partie Je vais m'arrêter là Pour cette session Je sais pas encore comment je vais la monter Mais je pense qu'il y aura sûrement 2 ou 3 vidéos dessus En tout cas j'ai appris bien des choses et c'est super Je vais quand même dire que j'ai fait ça en août Parce qu'on est actuellement en août Et bah écoutez merci d'avoir regardé cette petite session et cette vidéo jusqu'au bout N'oubliez pas évidemment De faire mettre un petit like, un commentaire De rejoindre Twitch Et d'aller voir les autres réseaux sociaux où je suis un petit peu Un petit peu plus ce dessus Merci à tous Bon jeu et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights 2 Merci à tous